Donc en fait quand je prépare ma trousse de maquillage, je vais en fait par étapes de comment je me maquille. En fait je simule un maquillage. Donc ensuite je vais prendre mon fond de teint. Je vais quand même le prendre même si à la plage j'utilise clairement toujours et encore le Vichy Capital Soleil. Il a un indice 50, je vous en ai déjà parlé depuis des années. J'utilise toujours le même, mais c'est pas le même tube, mais c'est toujours la même peau sensible mixte à grasse. Donc moi c'est vraiment une crème que j'adore. Et je pense qu'elle va vraiment à beaucoup de types de peau. J'ai ma voisine qui l'utilise, elle a la peau beaucoup plus blanche que moi encore. Et puis elle me dit que c'est vraiment idéal, elle met que ça en aide. Mais pour les jours où j'aurais vraiment envie de me maquiller, si on va visiter une ville où j'aurais envie de faire un joli maquillage, je prends quand même mon fond de teint. Et alors c'est aussi un fond de teint, c'est le Pro Longwear de MAC que j'utilise pour l'instant sur mes cernes en fait. Pas mes cernes, oui aussi mes cernes. Mais essentiellement en fait sur mes tâches de grossesse, slash soleil, bref. Donc ces trois produits. Je prends aussi le Studio Fix de MAC, celui qui est presque vide, je pense que je vais le finir là-bas. Avec un pinceau, regardez, je vais me décider lequel je vais prendre. Ça je prends avec ce pinceau, j'aime beaucoup, c'est un MAC. Je lui trouve un défaut, c'est qu'il perd ses poils, regardez. Alors je sais pas si on m'a vendu un vieux, j'en sais rien, bref. Je vais commencer à laver vos pinceaux, accessoirement. On dit qu'il faudrait les laver tous les jours. Je vous avoue que ça, je ne le fais pas. Je le lave peut-être... Si Cathy, elle regarde ma vidéo, elle va me tuer. Ça je le fais peut-être une fois, toutes les deux semaines. J'allais dire une fois par mois, mais je le fais plus qu'une fois par mois. Donc une fois, toutes les deux semaines, je la mets et pinceaux. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et là, je dois dire que j'ai vraiment hésité et j'hésite encore en fait à prendre ça. La palette de NYX que je trouve géniale. Franchement, je la trouve vraiment super. Et j'ai même vu en fait que je pouvais enlever le fard. Donc j'hésite à prendre juste ce fard, mais ça va être un peu la caca pour le transport. Donc tu vas rester là-dedans bien sagement avec tes copains. Et puis, je ne sais pas si je vais te prendre avec. Lui ou lui ? Et de toute façon, il est cassé. Donc je le termine là-bas et puis je le laisserai ensuite là-bas. Je prends encore un blouche. Un blouche. Brocateur. Rien de nouveau à l'horizon. Mais ça, quand on est bronzé, c'est trop beau. Des fois, je mets juste ça en fait. C'est trop magnifique. Oh non. L'héther, il a une odeur indispensable pour les soirées d'été. Donc je prends lui, Péguissage. Vous le connaissez, j'en parle plus. Voilà, je crois que pour le teint, on est bon. On va passer ensuite aux yeux. Ensuite. Je passe aux yeux. Donc lui, toujours et encore, base à paupières. Et encore plus en été où on a tendance à transpirer ou les phares viennent se coller dans les plis un peu partout. Alors si vous voulez éviter ça, je vous recommande la base à paupières. Celle-là, elle est, comme vous le savez, elle est nacrée, irisée. Voilà. Elle a une petite couleur. Mais vous trouvez des pannes à paupières toutes simples, toutes blanches, toutes bref. Mais je l'aurais dit, indispensable pour un joli maquillage. Les ombres à paupières, elles adhèrent mieux, ça tient mieux. Les couleurs, elles ressortent mieux. Voilà. Ensuite, là, c'est mes petits pinceaux. Alors pour me maquiller les yeux, j'aime bien utiliser lui. C'est un MAC, un 242. J'aime bien utiliser aussi lui. C'est un MAC, c'est un 217. Lui, ça c'est le pinceau pour estampé. Et théoriquement, ça devrait me suffire. Mais comme je suis une accro du maquillage... Vous ne le saviez pas, hein ? C'est une grande surprise, dis donc ! Je vais encore prendre... Ah, il est là. Lui. J'adore ce pinceau biseauté, en fait, pour faire l'ombre à paupières, mais vraiment dans le rat de cils inférieur. Je trouve que ça fait un trait hyper précis. Donc, je vais prendre ces trois, quatre... Là. Bon, j'en étais à l'ombre à paupières. Donc là, ça va être le choix of my life. Qu'est-ce que je prends comme palette et ombre à paupières ? Tiens ! Est-ce que dirigerons-nous plutôt sur une MAC ? Sur une Urban Decay ? Sur une autre MAC ? Celle-là ? Ou celle-là ? Peut-être celle-là ? Ou celle-là ? C'est bon, je suis prête, on peut y aller. Je crois que je vais prendre celle-là, en fait. Parce que, justement, elle a des couleurs comme ça assez neutres, qui vont avec tout. Bref, oui, alors je vais prendre celle-là. C'est décidé. J'hésite avec celle-là. Peut-être je prends les deux, parce que, justement, ici, j'adore, vous le savez, depuis longtemps, j'adore le noir qu'ils proposent ici. Ouais, je prends les deux. Allez, soyons fous ! Mascara, je vais prendre les deux. Pour les sourcils, les sourcils, lui, pas de surprise. Je vais prendre le gel à sourcils parce que j'aime bien avoir les sourcils qui tiennent en place. Ça m'énerve. Ces sourcils qui partent en cacahuète. Je vois des personnes avec des sourcils comme ça, ça m'agresse, quoi. Je me dis, putain, il va m'arriver dans l'œil d'une minute à l'autre. L'eyeliner, bien évidemment. Le crayon beige pour mettre dans la muqueuse. In the pocket. Pince à épiler. Maintenant, j'ai fini le L'Oréal que j'aime par-dessus tout au monde, que j'achète depuis des années. Il va falloir acheter tout de suite. J'aimerais finir d'abord lui. Alors, c'est un Marc Jacobs que j'avais reçu une fois dans un événement. Il est bien. Il est vraiment bien. Il est super gras. Il tient bien. Rien à dire. Ce que je lui reproche à lui, c'est qu'avec cette mine que vous voyez là, il n'a aucune chance d'être précis. Ce n'est pas facile, en tout cas. Donc, je lui reproche un peu ça. Mais sinon, il y a vraiment... C'est un super beau crayon moin. Donc, pour les lèvres, ça ne va pas être compliqué. Je vais me diriger sur du nude. Voilà. Je suis avec mes enfants, mon mari, la famille. Voilà. Je vais quand même prendre celui-là. C'est le Huda Beauty Lip Contour de la gamme Vénus. C'est des super bons rouges à lèvres, les Huda Beauty. Ils coûtent un bras et demi. Celui-là, je l'ai reçu pour celles qui m'ont suivi de l'épisode Manor. C'est un crayon à lèvres mat très longue durée et heureusement qu'il rajoute très longue durée parce qu'effectivement, ça doit être une très longue durée. Quand je le mets sur les lèvres, j'ai de la peine à le retirer ensuite. Et donc, voilà. C'est un teint nude. Donc, ça va très bien. Je vais prendre lui. Un gloss. Sans grande surprise, où es-tu ? Mon rouge à lèvres Brave. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Vraiment, ça compte pour moi. Ça compte dans ce que je fais, dans ce petit travail que je fais. Pour vous, c'est peut-être pas un travail, mais pour moi, c'est un moment où je prends du temps pour vous, pour vous expliquer ce que je fais. C'est ensuite des moments que je prends aussi pour monter la vidéo, l'éditer, répondre ensuite à vos commentaires. J'adore faire ça, vraiment. Sinon, je ne le ferai pas. Personne ne m'oblige à le faire. Mais si vous avez envie de me soutenir, je vous invite à liker la vidéo et la partager. Voilà. Ça, c'était vraiment la partie maman, make-up, beauté, etc. Voilà. J'espère que ça vous aura convenu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais mes pinceaux, je les range là-dedans, dans une petite trousse que ma soeur a confectionnée. Et je trouve ça tellement chou. En fait, ils sont là-dedans. Je les roule. Je roule la pochette. Ensuite, ici, j'ai un système d'attache. Et puis, elle a tellement pensé à tout. Elle a même mis une petite attache ici. Comme ça, quand je suis à l'hôtel, en fait, je peux suspendre par ici. Et puis, mes pinceaux, ils sont toujours protégés et bien rangés. Tellement chou.